Salut les gars, c'est JCOM, on va faire un point et un résumé sur le match de hier soir de l'équipe de France contre la sélection allemande, victoire 1-0 des Bleus, et on finira par le Mercato OM. Alors on commence par l'équipe de France, hier qui a fait un très très grand match, surtout dans la solidarité défensive, qui a été énorme, surtout sur le moment où les Allemands avaient une période de temps fort, donc ils ont su être solidaires et ils ont su être combattifs pour défendre et ensemble en bloc équipe. Donc on va commencer par la première mi-temps, une première mi-temps où l'équipe de France a eu quelques occasions, notamment une première occasion de Kélian Mpapé sur une frappe où il crochet, il frappe et Neuer la détourne en corner. Donc c'était la première occasion des Bleus hier soir. Après il y a eu une première mi-temps qui est même restée assez, le ballon était surtout en combat dans le milieu de terrain. Il n'y a pas eu énormément trop d'occasion en première mi-temps. Il y a eu cette frappe de Kélian Mpapé que je vous ai dit, qu'est-ce qu'il y a eu encore. Il y a eu quelques occasions, mais pas vraiment d'occasion dangereuse. Là où je pense qu'on a été super forts, c'est dans le combat qu'on a récupéré beaucoup de ballons, notamment par Kanté et Paul Polba, qui ont été énormes hier, et aussi Adrien Rabiot, qui a été énorme aussi hier. Mais je pense qu'on a été tous énormes sur l'aspect défensif, on a été tous énormes. Mais même les attaquants qui ont été vraiment énormes, qui revenaient faire les efforts défensifs. Je pense à Griezmann qui a été énorme, il a été encore énorme hier, il a été un peu de partout. On voit à un moment ce tacle qui, quand il revient, qui fait sur un joueur allemand, il revient alors qu'il est en retard au départ, mais il arrive sur une course à revenir et mettre ce superbe tacle sur le joueur allemand. Après, on va surtout parler de, en première mi-temps, il y a eu ce superbe but de l'équipe de France, même si c'est un but contre son camp, dans la construction, c'était un magnifique but avec cette ouverture magnifique de l'Esther du pied de Paul Polba, qui ouvre sur Lucas Hernandez, qui veut centrer sur Kylian Mpapé, qui est devant les cages, au point de pénalty, on va dire à peu près. Et il centre, un centre bien tendu et au Mels, il sent qu'il y a la menace d'un papier derrière, donc il essaie de la mettre en corner, mais bon, il la prend mal et elle part au fond des filets de Nair. Donc, on ouvre le score logiquement, et voilà ce qui s'est passé en gros en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça a été un peu plus à animer. Il y a eu deux buts refusés pour les Bleus, logiquement pour deux hors-jeu, même s'ils sont légers et les hors-jeu sont. Un premier but refusé, Kylian Mpapé, alors il fait quand même un festival sur ce but. On voit qu'il fait des feintes, des feintes, qu'il frappe, a quasiment arrêté, il frappe, qu'il trouve le petit filet de Nair, mais but refusé parce qu'il était légèrement hors-jeu. Sur l'action, quoi, juste avant, quoi, qu'il revienne pour frapper. Donc, il y a eu ça, il y a eu aussi, après il y a eu le poteau d'Adrien Rabiot. Le poteau, c'est bien joué, il aurait pu la donner, la remettre en centre, je crois que c'est sur Benzema ou Mpapé, je crois qu'il y avait seul dans l'axe. Mais bon, il a choisi la solution du tir, c'est pas mal joué parce qu'il aurait pu la mettre au fond. Malheureusement, il frappe le poteau, mais ça faisait déjà, c'était une occasion de plus, quoi. Après, il y a eu aussi le deuxième but qui a été refusé au bleu, là, avec une passe de, je ne sais pas qui c'est qui fait la passe, je crois que c'est Paul Ba qui fait une passe sur, qui ouvre bien sur, qui a un Mpapé, qui est légèrement hors-jeu, qui accélère. C'est dommage parce que ça ne se joue pas grand-chose. Bon, mais il accélère sur le côté, il met un magnifique centre pour Karim Benzema, qui la met au fond, mais malheureusement, le but sera refusé pour un hors-jeu logique, mais ça s'est joué de très très peu. Après, côté allemand, ils ont eu un gros temps fort en début de deuxième période, ça a duré, je ne sais pas, dix minutes, un quart d'heure, quoi. Ils ont eu pas mal de temps fort, quoi, avec notamment plusieurs frappes qui ont été repoussées par les défenseurs, frappe de Kimmich, qui a été repoussée par la défense française. Il y a eu aussi, c'est la plus grosse occasion allemande, cette reprise qui passe juste au-dessus, cette frappe de Navry, le joueur du Bayern qui passe juste au-dessus de la cage de Hugo Lloris. Mais après, c'est en gros, quand même, on a su quand même maîtriser ce match, avec notamment beaucoup de ballons récupérés, avec tout le monde a été énorme, côté bleu. Après, si je dois jouer trois joueurs, je dirais Paul Paul Ba et N'Golo Kante, qui ont été énormes à la récupération du ballon, les attaquants aussi, qui ont été énormes, notamment Antoine Griezmann, qui est revenu beaucoup, qui a beaucoup défendu hier, qui a été énorme dans les replis défensifs, notamment sur un tacle, là, qui met sur, je ne sais plus quel défenseur allemand, qui était monté, il met un tacle, il revient, alors qu'il est en retard, il fait une course, il revient, il met ce tacle propre, là, et qui coupe une action allemande. Donc, c'était quand même pas mal dans le combat, surtout, j'ai trouvé une équipe de France très solidaire entre eux, qui s'est battue, parce que c'est un match à haute intensité, il y avait beaucoup d'intensité hier. On a vu déjà en début de match, le carton de Kimmich mérité pour cette faute sur Lucas Hernandez, limite, mais on a vu qu'il y avait de l'art du côté allemand, et les Français ont bien répondu, ils ne sont pas tombés dans le piège de l'excès en répondant, ils ont répondu sur le terrain, c'est ce qu'il fallait faire, il ne fallait pas surtout tomber dans le piège de la provocation allemande, pour ne pas comprendre les cartons, et ils ont su bien le faire. En gros, c'est ce qui s'est passé pour ce premier match, et bravo au Bleu, on démarre un premier match avec une victoire, sur un adversaire qui fait partie des favoris aussi, donc c'est bien d'avoir débuté sur une victoire, on envoie un message fort à l'Europe, qu'on est les favoris, et que si on a moins d'un miracle, on devrait, je pense, gagner 7 euros, même si c'est trop tôt pour le dire encore, mais on a quand même une grosse, grosse équipe sur le plan défensif, sur le plan des milieux de terrain, sur le plan de l'attaque, c'est vraiment une équipe complète, et on a fait vraiment un très, très gros match hier, surtout, comme je vous ai dit, sur le plan du combat, on a répondu présent. Donc maintenant, l'équipe de France jouera son deuxième match, samedi à 15h, contre la Hongrie, à Budapest, donc normalement, ça devrait passer contre la Hongrie, il faudra quand même se méfier, mais normalement, on devrait passer tranquille, on devrait gagner contre la Hongrie. Après, dans le match, dans le groupe de l'équipe de France, le Portugal a battu justement la Hongrie 3-0, mais ne me fiez pas au score, même si le Portugal a logiquement dominé la Hongrie, ça s'est joué dans les dix dernières minutes, puisqu'à la 90ème minute, il y avait 0-0, et le Portugal a gagné 3-0 dans les dix dernières minutes, avec un premier but de Rafael Guerreiro, le défenseur du Portugal, et un doublé de Cristiano Ronaldo en fin de match. Voilà quoi. Donc, voilà, on se donnera rendez-vous samedi, pour une prochaine vidéo de l'équipe de France, et maintenant, on va passer au Mercato OM. Les dernières nouvelles du Mercato OM, avec une info qui vient de sortir, Leonardo Balerji a été transféré définitif à l'OM, ils ont trouvé l'entente avec le Borussia Dortmund, il était prêté la saison dernière, mais là, on a trouvé une entente pour un transfert définitif, le montant s'élève à 11 millions d'euros, donc l'OM a baissé le prix, par rapport aux 14 millions d'euros, que demandés Dortmund, donc, demandés Dortmund, pardon, donc, voilà, entente pour 11 millions d'euros entre les deux clubs, donc, Leonardo Balerji sera Marseillais, encore la saison prochaine, et sera Vigno. D'accord, donc, voilà, après, sur le point des joueurs qu'on suit, il y a un dernier joueur, actuellement, qu'on parle beaucoup à l'OM, qui joue au Fenerbahce, et qu'on connaît parfaitement bien, puisqu'il a joué à l'OM, notamment, il est resté deux ans, il y était là en 2018 aussi, donc, c'est Luis Gustavo, soit disant, un retour de Luis Gustavo, Fenerbahce voudrait s'en débarrasser, et le montant du transfert s'élèverait à 5 millions d'euros, alors, est-ce que ce serait bon pour l'OM ou pas ? Il a 33 ans maintenant, Luis Gustavo, bon, moi, je dis qu'à 5 millions d'euros, on ne prend pas beaucoup de risques, et je signerais pour un retour de Luis Gustavo, quand même, Luis Gustavo, il avait fait une première année à l'OM exceptionnelle, on me s'en souvient, jusqu'à la finale de l'Europa League, il avait fait surtout aussi un gros match contre le PSG, l'année où on avait fait 2-2, je ne sais pas si vous vous souvenez, où Paris avait égalisé dans les arrêts de jeu par Cavani, il avait fait un gros match, ce soir-là, il avait été homme du match, et c'était mérité, parce qu'il avait fait vraiment un très très gros match, ce soir-là, il avait marqué le premier but, mais dans le jeu, il avait été énorme, donc voilà, Luis Gustavo serait sur le point peut-être de rejoindre l'OM, sachant que l'OM est le seul club qui s'est présenté actuellement, et qui a de l'avance sur le dossier de Luis Gustavo, voilà, ensuite, il y a apparemment ce que je vous avais parlé, l'américain qui sort du centre de formation du FC Barcelone, de la Masia, Goran de la Fuentes, qui serait très proche de ce qu'il s'est passé à l'OM du FC Barcelone, le jeune de 19 ans, donc, pour le moment à faire à suivre, mais il serait très près, dans les joueurs que je vous avais dit, ça serait pratiquement confirmé pour ce joueur-là, donc, après, je vous avais donné un intérêt de l'OM pour David Luiz, l'ancien défenseur de Paris, de Chelsea, actuellement à Arsenal, donc, est-ce bon David Luiz ou pas ? Moi, je pense que oui, même si certains de mes collègues sont, comment dire, pas trop chauds pour l'accueillir, parce qu'il a joué à Paris, bon, c'est vrai, il a joué à Paris, mais bon, mais bon, s'il peut nous apporter, puis, voilà, des joueurs qui ont joué à Paris, à l'OM, il y en a eu dans le passé, donc, si le joueur veut venir, et qu'il donne tout pour l'OM, je ne vois pas pourquoi, on ne se positionnerait pas pour David Luiz, donc, voilà, il y a ça aussi à suivre, apparemment, aussi, bon, Genjouji, ça prend un peu plus de temps que prévu, mais normalement, ça devrait se faire, les gars, dans le sens des arrivées, quoi, aussi, Almeida, pareil, ça devrait se faire, comme je vous avais expliqué, et puis après, voilà, pour le moment, c'est ce que j'ai noté, quoi, après, il y a les joueurs que je vous ai cités, bon, on ne va pas tous se refaire, les gars, s'il y a des joueurs qui se compirent, je vous le signalerai, s'il y a d'autres pistes qui s'ouvrent aussi, je vous le signalerai aussi, voilà, en gros, c'est ça qui se passe à, pour le Mercato OEM, actuellement, voilà, quoi, alors, sinon, voilà, pas plus, les gars, pour le moment, pas de nouvelles, de nouvelles infos, je vous ferai par ça, je vous dirai ça, samedi, ça a bougé, quand je vous ferai le débriefing, du match des bleus, contre la Hongrie, voilà, en gros, c'est ça, voilà, donc, les gars, je vous souhaite à tous, de passer une très très bonne journée, pensez à vous abonner, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à mettre le petit pouce bleu, qui va très bien, et, ça ne coûte rien de s'abonner, les gars, et moi, ça me fait beaucoup évoluer, sur ma chaîne, ça me fait des vues, et de la, voilà, ça me fait monter, voilà, quoi, donc, je vous souhaite à tous, une très bonne journée, je vous dis à samedi, et, et voilà, quoi, allez, ciao ciao les gars, ciao ciao.